salut à tous ici alex latin pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour une fois en direct parce que enfin en direct d'habitude je prenais des vidéos d'avant donc là le film vous l'envoie donc c'est récent je vais vous le mettre juste après donc le le film et après je vous mets alors on est pour une fois pour un squad builder pour suivre mes équipes enfin mes vidéos depuis le début on va dire ça comme ça je sais pas normalement vous avez remarqué qu'à chaque fois c'est des joueurs différents parce que là c'est quand même assez choquant j'ai changé au moins 20 fois d'équipe dans le jeu c'est vrai c'est pas une blague j'ai au moins enfin 10 15 20 en tout cas j'ai changé tellement d'équipe que j'ai dû perdre au moins 500 mille crédits au moins 100 mille ça c'est sûr avec la taxis et parce que là bon là déjà je vais vous présenter une équipe qui peut être ma dernière parce que je l'aime bien je l'ai créé hier ou avant-hier mais je l'aime bien mais ça m'étonnerait que ce soit mes dernières me connaissances et voilà même une équipe que j'ai payé que j'ai revendu le lendemain que j'ai même pas joué avec c'est assez choquant mais bon alors on va commencer déjà je me suis appliqué sur le milieu et l'attaque qui sont vraiment exceptionnel donc là on va vous présenter le gardien de la défense qui faites pas attention déjà pour mon équipe finale il y aura juste bon déjà là je vais vous présenter le gardien donc c'est une équipe de bundesliga pour un million deux cent mille crédits non non déjà très cher mais voilà quoi j'ai rien à traduire en fait c'est une équipe très 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 cher donc un million deux cent mille donc on va commencer avec le gardien qui est Berd Leno alors Berd Leno voilà il est pas dans mon équipe finale donc franchement là je l'ai trouvé bon Berd Leno je l'ai trouvé bon mais je vais changer par par Ralph Farman team of the season donc bah c'est mon prochain d'ailleurs que je vais changer parce que là le milieu et l'attaque sont bien fournis je me suis appliqué juste au milieu de l'attaque on va dire ça comme ça après le défenseur droit qui est dans mon équipe finale hein je pense que vous savez de qui il s'agit Lukas Picek qui est dans mon équipe finale et que j'ai trouvé plutôt bon lui aussi dans 14 matchs une passe d bon lui il a rien fait c'est un gardien donc là Lukas Picek voilà qui est plutôt bon voilà qui est dans mon équipe finale le défenseur gauche qui ne l'est pas j'ai pris vite fait Kolasinac alors lui il est plutôt bon 10 matchs 3 passes d mais il est plutôt bon j'ai rien d'autre à dire hein il est il est plutôt bon là sur les deux alors il y en a un qui sera est-ce qu'il sera dans mon équipe finale je sais pas donc là on va tout de suite ils vont les montrer Jérôme Boateng et Naldo donc Naldo passe dès 11 matchs Naldo franchement il est bon ah il fait des très très bonnes interceptions il est bon Naldo Boateng il est là en soutien il est bon aussi 11 match voilà pour Jérôme Boateng lui il va être dans mon équipe finale mais euh en version 88 je pense bon d'ici là on a encore le temps en tout cas je vais Boateng et Picek ils sont dans mon équipe finale mais pas dans la même version pour Boateng voilà donc là on va vous passer je vais vous passer euh aimant euh le milieu et l'attaque donc c'est c'est le plus important donc pour la défense vous faites comme vous voulez moi j'ai mis une défense vite fait comme ça donc là eh ben on va passer au milieu le moins cher vraiment il est normal Arturo Vidal tout le monde le connaît il est là il est présent voilà Arturo Vidal 4 passes des 3 buts et 11 euh matchs pour Arturo Vidal qui est plutôt bon franchement pour un MC euh bon après il est pas trop présent mais euh mais je l'aime bien franchement Arturo Vidal euh il est bon pour euh son prix qui est de 15 000 crédits euh non 6 500 en termes de chasseurs donc là on va passer vraiment euh bah au 1 100 000 j'ai envie de dire 1 150 000 voilà on va y passer au 1 150 000 là tout est euh dans le reste de l'équipe alors là le joueur le plus cher de mon équipe je me fixe une une barre moi euh de 300 000 crédits au maximum ce joueur m'a coûté tout pile 300 000 crédits et c'est Thomas Muller Team of the Season donc euh 300 000 crédits 11 matchs 2 buts 5 passes des il est bon finalement là en termes d'MC j'avais pas remarqué j'avais 95 en tir franchement il fait pas des très bonnes frappes mais mais il est bon il est vraiment bon Thomas Muller bah j'aime bien en tout cas en fait il y avait une moundesse parce que j'aimais bien les joueurs 3 étoiles enfin non c'est pas que j'aime bien mais je voulais tester et non que je trouve du charme aux joueurs 3 étoiles alors lui là il est pas bah Muller d'ailleurs n'est pas MC de base mais là lui non plus il n'est pas M-M-O-C euh M-O-C de base les BU donc Robert Lewandowski qui n'est pas lui du tout euh ah elle est belle celle-là non oui c'est vrai que ah ouais non pour vous montrer tout Lewandowski donc le mien était ah là il est ball fail ah là il est ball fail donc 14 matchs 4 buts et 9 passes décisives donc là Lewandowski alors au début je le trouvais vraiment mauvais c'était le point faible mais là sur les derniers matchs il s'est vraiment bien rebellé donc il a marqué des buts bah je le trouve plutôt bon sur les derniers matchs alors lui vraiment je pense que pour ceux qui ont les crédits bon 1.100.000 c'est déjà cher mais pour ceux qui ont 1.250.000 ou 50.000 de plus tranquillement prenez la version 93 j'ai pris la 92 histoire une histoire de crédit parce que là vous voyez ma défense déjà c'est chaud donc vraiment le conseil à vous donner prenez le 93 vous aurez 1.000.000 et une attaque parfaite voilà 93 prenez le alors là donc le milieu est fait alors lui 280 non 238.000 voilà donc là alors le BU donc je le kiffe lui après je les aime pas trop mais ils sont alors là on va passer enfin la révélation non mais quand même Enric Mittarian bon oui je l'ai mis en en AG et bon ça c'est c'est pour moi parce qu'il n'y a pas d'AG en Bundes j'ai envie de dire donc 14 matchs 4 buts une passe dé voilà 176.000 que dire il est bon il est bon après la 7 de collectif non 6 il était vraiment pourri 5 aussi mais 7 là vraiment il est bon il a les 2 pieds 5 étoiles les mauvais pieds voilà les 2 pieds c'est un très bon joueur maintenant on va passer au skiller de cette équipe Douglas Costa et donc moi je vais vous dire que je suis un skiller et lui je le trouve pas exceptionnel pourtant mais avant j'avais une dernière fois c'était juste du kiffe une dernière fois en geste technique mais là déjà il tient pas un 72 en physique un 72 en physique c'est chaud mais des fois il met des têtes quand même moi je ne suis je suis un skiller alors Muller 3 étoiles 3 étoiles et bon on va pas on va direct vous dire Aubameyang quoi vous êtes obligé de mettre Pierre Emmerick Aubameyang 14 matchs 17 buts 4 passe décisive le mec il est juste trop fort le mec est juste trop fort donc là Aubameyang en plus un chasseur le mec il court à une vitesse exceptionnelle donc 3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles mais je prends vraiment enfin après non les millions on s'en fout donc les deux là 3 étoiles mais je ferais marge je m'amuse je m'amuse 188 000 et 136 000 donc voilà l'équipe c'est magnifique c'est vraiment une très bonne équipe donc si vous avez des questions posez moi dans les commentaires là j'ai dit que je revenais pour mes vidéos j'ai dit que je revenais donc là c'est les vacances pour moi et donc on va vous poster quelques vidéos bon je vais pas être là pendant deux semaines voire un mois ou deux je sais pas je vais partir en vacances donc voilà j'espère que vous aurez aimé ce squad builder moi je vous en faisais jamais avant c'est tout simplement parce que voilà j'avais jamais d'équipe finale et donc là j'avais envie vu que j'aime bien cette équipe et donc j'espère que vous avez aimé la vidéo moi je vais vous dire ciao bye bye